A la rédaction, on a tous nos petites habitudes. A l'heure du déjeuner, Pauline arrive avec son sandwich emballé dans du papier d'aluminium. J'ai l'impression que ça protège mieux, que c'est plus solide. Et puis tout bêtement, ma mère l'utilisait comme tout est petit. Léa, elle, préfère enrouler son sandwich dans du film alimentaire. C'est tout bête, mais en fait, c'est surtout parce qu'avec le film alimentaire, au moins je vois ce que je vais manger. Au niveau du prix, c'est le film alimentaire qui est le plus économique. En moyenne, 1,77€ les 20 mètres, contre 2,50€ pour le papier d'aluminium. Si les deux permettent de conserver efficacement les aliments en les préservant de l'oxygène, la conséquence sur leur texture n'est pas la même, notamment pour tout ce qui est croustillant. Pour emballer un sandwich, plutôt privilégiez un aluminium qui va garder toute la croustillance de votre pain baguette, par exemple, plutôt d'utiliser un film fraîcheur qui va faire comme un effet seconde pot sur votre sandwich. Il n'y a plus d'air entre le film et le sandwich et donc toute l'humidité qui est dans le pain, dans le beurre, dans le jambon, reste complètement emprisonné à l'intérieur du produit. S'il préserve très bien la croustillance, il faut éviter d'utiliser l'aluminium avec les aliments acides et très salés. Donc l'aluminium, c'est un métal, c'est la partie des métaux. Donc il faut savoir que l'aluminium, si on le met en contact d'aliments acides, il va pouvoir y avoir une déperdition de molécules d'aluminium sur l'aliment qu'on va donc ingérer. Donc derrière, on peut avoir des problèmes d'intoxication liés à l'aluminium. Au niveau des doses, aujourd'hui, c'est surtout la récurrence d'utilisation qui fait qu'il va y avoir une accumulation de doses. Dommage pour nos papillotes puisqu'il ne faut pas mettre de citron dedans. On évitera aussi d'emballer ces tomates coupées en morceaux dans de l'aluminium. Attention également aux contenants utilisés. Si vous mettez de l'aluminium sur un contenant en métal, il peut y avoir une réaction chimique et une détérioration de l'ustensile. Dans ces cas-là, il faudra donc privilégier le film alimentaire. Il existe deux types de films alimentaires. Donc le film fraîcheur qui permet de préserver la fraîcheur des aliments au réfrigérateur. Et le film deux en un, donc deux usages en un. Usage, préservation de la fraîcheur au réfrigérateur, mais qui permet aussi ensuite de réchauffer les aliments au micro-ondes. En termes de préservation de la fraîcheur, les deux sont équivalents. Le film fraîcheur s'adapte à tous les aliments, mais il a un inconvénient. Il ne faut surtout pas le mettre au micro-ondes. Ce film peut fondre, voire s'il ne fond pas, il va quand même avoir formation de molécules chimiques qui potentiellement peuvent être toxiques pour la personne qui consommera les aliments. Le film deux en un est donc bien pratique, mais il coûte près d'un euro quarante plus cher que le film fraîcheur. S'il résiste à la chaleur, c'est parce qu'il est fabriqué avec un autre type de plastique, le PVC. Et contrairement au film fraîcheur classique, celui-ci ne peut pas être utilisé avec tous les aliments. C'est notamment le cas du beurre. Il ne faudra pas qu'il soit en contact d'aliments gras, puisqu'on va avoir un risque là aussi de déperdition de molécules au niveau des aliments gras. En clair, vous risquez d'ingérer des micro-particules de plastique. Alors pour éviter cela, référez-vous aux indications sur l'emballage. Le PVC est représenté par le pictogramme 3. Si le PVC supporte la chaleur du micro-ondes, vous ne pourrez pas l'utiliser pour le four, car les températures sont trop élevées. Pour réchauffer au four traditionnel, je vous conseille de privilégier plutôt l'aluminium, qui est un excellent conducteur à la chaleur et qui en plus va éviter à votre lasagne de se dessécher et de brunir et de brûler. Mais attention, à très haute température, il est possible que des molécules d'aluminium migrent vers les aliments. Donc pour les réchauffer au four, mieux vaut acheter du papier d'aluminium spécial cuisson, en moyenne 20% plus cher, car il a l'avantage d'être plus épais. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un papier d'aluminium est fin, plus la déperdition, en tout cas le transfert de molécules d'aluminium sera important vers l'aliment. Donc il faudra opter pour un aluminium plus résistant, plus épais. Ici, vous avez un aluminium au bruit beaucoup plus épais, vous vous entendez, de 18 microns. A côté, vous avez ce type d'aluminium qui a une épaisseur de 12 microns, donc beaucoup plus fin. Pour récapituler, le papier d'aluminium ne doit pas être utilisé avec les aliments acides et trop salés. Il ne faut pas non plus l'utiliser sur un récipient en métal. Et si certains films alimentaires en PVC, comme le 2 en 1, sont les seuls à pouvoir aller au micro-ondes, ils ne doivent en revanche pas être en contact avec des produits gras. Autant d'indications que les fabricants n'ont pas toujours l'obligation d'inscrire sur l'emballage, mais qu'il faut impérativement respecter le cas échéant. Et on va commencer la discussion avec la question de Danielle. Elle nous dit,